7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Coffler. Émir Kyr, le bourgmestre de Saint-Jos près de Bruxelles, a fait interdire une conférence sur le conservatisme national mardi qui devait réunir les meneurs nationalistes européens dont Victor Orban et Éric Zemmour. Des camions de force de l'ordre ont donc été envoyés sur place. Un cordon humain a même empêché le président de reconquête d'entrer dans le bâtiment où avait débuté la conférence. Bref, une atteinte sans pudeur à la liberté d'expression en pleine campagne des européennes. Mais la question que l'on s'oppose ce matin est la suivante. Qui est Émir Kyr ? Nous en parlons avec notre invitée, directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes, Fadila Maroufi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous avions reçu il y a quelques semaines afin d'évoquer la montée en puissance de l'islamisme en Belgique. Il s'avère que le bourgmestre de Saint-Jos est un artisan de ce communautarisme islamiste. Que pouvez-vous dire de cet homme, Fadila Maroufi ? Alors, il faut savoir d'abord que Bruxelles est constituée de 19 communes. Et Émir Kyr est le bourgmestre de l'une des 19 communes, qui s'appelle Saint-Jos. Là, a eu lieu évidemment le rassemblement au Claridge. Et Émir Kyr, en fait, c'est un ex-parti socialiste. Alors, pourquoi ex-parti socialiste ? Parce qu'il s'avère que ce monsieur, comme il est belgo-turc, il est lié au pouvoir d'Erdogan. Il a reçu au sein de son bureau, au sein de ses services communaux, un loup gris, un maire turc de loup gris, donc nationaliste islamiste turc. Oui, tout à fait. Et donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui a eu un négationnisme du génocide arménien. Donc, c'est quelqu'un qui porte quand même de lourdes valises et donc qui se fout un peu du monde en disant qu'il interdit un événement parce que, soi-disant, ce serait un événement d'extrême droite, alors qu'en réalité, c'était une conférence qui se tenait, où figuraient des personnalités politiques, mais aussi intellectuelles, des chercheurs, et donc qui étaient évidemment autour du thème des États-nations et de leur rapport à l'Europe. Alors, les loups gris, je tiens à préciser que c'est un groupe ultranationaliste turc. En 1981, l'un de leurs membres avait tenté d'assassiner le pape Jean-Paul II. Le mouvement avait également assassiné trois militants kurdes à Paris en 2013. Voilà, c'est bien quand même de recontextualiser tout ça. Fadila Maroufi, j'aimerais vous faire écouter la réaction du député européen reconquête Nicolas Bey le lendemain de cette conférence qui a été annulée, donc. On voit bien là qu'il y a une volonté politique et même politico-religieuse. Un maire islamiste, un petit Erdogan local qui décide comme ça, au nom sans doute du califat qu'il exerce sur sa commune, eh bien d'interdire une réunion parfaitement démocratique, de forces politiques absolument incontournables en Europe. Voilà, c'est une dérive extrêmement grave et ça révèle ce qu'est devenu la Belgique aujourd'hui, ou en tout cas certaines communes et certains quartiers de la Belgique, qui sont des zones de non-droit et des zones où le B.A.B. de la démocratie, à commencer par les grands principes de liberté d'expression, ne peuvent plus s'appliquer parce qu'il y a un maire qui se comporte comme un petit chef politico-religieux. Un petit chef politico-religieux, un califat, est-ce que Nicolas Bey a raison d'employer ces termes ? Oui, d'ailleurs au moins j'utilise ça très souvent, et souvent que ce soit dans mes tweets ou quand je le dis, que Bruxelles est c'est Bruxelles-Califat. Parce qu'ici, par exemple, quand on regarde ce qui s'est passé auparavant, cet événement a été quand même annulé à deux reprises. La première fois, c'était dans la ville de Bruxelles que ça devait avoir lieu, le maire est Philippe Claus, et Philippe Claus, je le rappelle, Parti socialiste, a reçu le maire de Téhéran en grande pompe sans problème. Et puis ça devait aussi se faire par la suite à Sofitel, dans un hôtel à Etterbeek, dans une autre commune de Bruxelles. Et Vincent de Wolfe, qui est plutôt LR, l'équivalent du LR, donc du MR, a appelé Sofitel pour faire pression, en leur expliquant qu'ils allaient recevoir probablement des personnalités d'extrême droite. Et donc du coup, Sofitel a pris peur, évidemment pour ne pas avoir de débordement, et ils ont aussi annulé. Donc on voit bien quand même que la pression, qu'elle se fasse d'une manière brouillante, ou d'une manière, on va dire, cachée, souterraine, silencieuse, la pression est bien exercée à Bruxelles par les islamistes ou les islamo-gauchistes. Ce que je n'appelle plus des idiots utiles, mais plutôt des collabos ou des gens qui utilisent en fait la communauté musulmane, parce qu'il faut savoir qu'en juin 2024, il y aura des élections en Belgique, et que nous avons quand même une forte communauté musulmane à Bruxelles, qui est aussi entre 22% et 45%. Et donc c'est une communauté qui est quand même fort importante. Et donc pour les élections, c'est des enjeux qui sont énormes. J'allais vous dire, on arrive encore à être surpris malgré tout par la présence d'un élu islamiste en fait. On a l'habitude en France d'avoir des islamo-gauchistes, on les appelle comme ça, mais là c'est vraiment quelqu'un proche du pouvoir d'Ardogan, proche de groupes ultranationalistes turcs qui ont commis des assassinats, des crimes, des attentats. Mais comment peut-on avoir encore en Belgique un élu en fait issu de ces mouvances ? Alors ici en Belgique, c'est complètement normal en fait. Vous avez le parti social, enfin quasiment tous les partis sont complètement noyautés par les islamistes, que ce soit les écolos, que ce soit le parti socialiste, que ce soit le PTB, toute la gauche est complètement noyautée par les islamistes. Vous allez voir énormément, vous allez voir quand même pas mal de fréristes. Et puis vous avez aussi au sein du MR, donc l'équivalent du LR, Parti libéral, qui aussi a commencé à jouer sur l'électorat en fait musulman. Donc ils ont accepté des personnalités à l'intérieur qui posent problème, mais évidemment on fait mine de rien. Et tout ça se fait en silence. C'est-à-dire que de toute façon, comme il y a un cordon sanitaire dans la partie francophone, puisque la Belgique est divisée en différentes communautés, la communauté flamande et la germanophone qu'on entend beaucoup moins, mais les enjeux se situent surtout entre la partie néerlandophone, flamande et francophone. Et au sein de la partie francophone, vous avez un cordon sanitaire, qui interdit toute personnalité qui a des discours qui est autre que celle qui est véhiculée par l'ensemble des partis politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite. Et donc ça pose un véritable problème et des questions évidemment sur la démocratie, puisque plus personne ne peut parler. Quand nous parlons de ces questions dites sensibles, on est prié de se taire. La plupart des citoyens s'auto-censurent par crainte, par peur, de pression, de violence. Parce que vous avez bien vu en France les violences, quand vous avez des musulmans qui ne veulent pas vivre sous le joug islamiste, subissent des violences. En Belgique, ça fait depuis plusieurs décennies que ça se produit. Donc les gens comme moi ou d'autres, on ne peut plus parler sans être menacés, menacés de mort. D'ailleurs, je reçois énormément de menaces de mort, mais je ne suis pas la seule. Et donc quand vous voulez dire les choses, quand vous voulez dénoncer ou étudier l'islamisme ou cet entrisme, tout d'un coup vous avez des menaces qui viennent de partout et on est très surveillés. Donc on craint énormément pour notre vie en Belgique, notamment à Bruxelles. Et nous ne sommes pas à l'abri évidemment d'attaques diffuses. Alors celle-ci, elle peut encore rester, on va dire, discrète, parce qu'évidemment on ne veut pas en faire état, puisque à Bruxelles, en Belgique, les islamistes sont bien reçus, une famille djihadiste d'ailleurs, ils circulent et véhiculent leur discours. On a bien vu qu'avec ce qui se passe en Israël, le conflit israélo-palestinien et ce qui se passe à l'heure actuelle, on voit bien que les pro-amas ne sont jamais interdits de manifester, ne sont jamais interdits de nu de se rassembler au sein des universités. Ah, alors attendez, on a eu un petit... Sanne. Ah c'est bon, on vous entend, on vous entend. Oui, pardon. Je parle de Rima Sanne, etc., qui est aussi invité et reçu sans problème. Là, il n'y a pas de problème pour être reçu et véhiculé des propos antésimites. Là, par contre, on ne voit jamais aucun bourgmestre se lever. Par contre, quand il s'agit de parler d'islamisme, alors là, nous avons évidemment un bouclier, et qu'il soit de gauche à droite. Alors justement, c'est intéressant parce qu'en France, au même moment, une conférence de Jean-Luc Mélenchon a été interdite dans une université à Lille, si je ne me trompe pas, une conférence qui devait porter justement sur le conflit israélo-palestinien et avec un discours évidemment pro-palestinien. Ça, ça vous choque, ce genre d'interdiction ou pas ? Oui, d'autant plus que c'était Mélenchon, mais aussi avec Rima Sanne, qui n'est pas n'importe qui, qui tient quand même des propos antisimites. Et on peut le suivre aussi d'ailleurs, même sur son compte Twitter. Alors, pourquoi est-ce que cette interdiction est choquante ? Parce que les universités, ce n'est pas un lieu privé. L'université n'est pas un lieu où on véhicule une idéologie. On doit normalement transmettre un savoir et des connaissances, ce qui n'est pas la même chose. Parce que je vois souvent, évidemment, énormément de gens qui disent « Mais pourquoi est-ce qu'ici, là, on interdit quand il s'agit de Mélenchon, etc. ? » Et on s'insurge alors que de l'autre côté, vous acceptez que ce soit interdit. Mais en fait, il est normal. Dans une université, ça n'a pas sa place. Les idéologies n'ont pas leur place et des propos antisémites n'ont pas leur place. Ce qui est condamnable par la loi. Je rappelle que la haine du juif est condamnable par la loi. Et si nous avons un meeting ou une conférence où il est question de réflexion, d'intellectuels qui partagent des idées, il n'y a pas de propos ni racistes, ni de haine qui sont véhiculés contrairement à ces meetings tenus contre Israël. Et les juifs. Vous nous disiez tout à l'heure que Bruxelles était composée de 19 communes. Alors, vous nous disiez aussi que le fait qu'il y ait des élus islamo-gauchistes était tout à fait normal en Belgique. Ça compose… Enfin, je veux dire, il y a combien, en gros, d'élus islamistes à Bruxelles sur 19 ? Alors, écoutez, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez des élus, donc bourgmestres. Là, vous avez un bourgmestre, vous avez un autre bourgmestre dans une autre commune qui a hissé le drapeau palestinien. Ah oui, d'accord. Sans consentement des autres élus, donc il a pris la décision tout seul. D'accord. Et vous avez comme ça différents élus, et donc ça peut être aussi des conseillers communaux, etc. Mais ce qui est important aussi ici de dire, c'est que même si l'élu, le bourgmestre, n'est pas directement un islamiste, un frère musulman, mais il subit des pressions. Et donc, il se soumet à la pression. Je vais vous donner un autre exemple. Dans une autre mairie de Bruxelles, Andralect, il y a une motion qui devait être votée pour le port du voile au sein même de la mairie, pour les travailleurs. Et les élus ont reçu des menaces de mort la veille. Alors, il y a eu pendant trois jours, les gens s'en sont offusqués, mais ils ont quand même voté la motion. Il n'y a pas eu d'interdiction, il n'y a pas eu de remise en question, et ça a été accordé. Donc, vous voyez, la pression est telle, de cette manière qu'elle se propage, et personne ne dit plus rien. Au bout de trois jours, on oublie, et ça n'a pas choqué, on va dire réellement, les personnalités politiques, parce que dans ce cas-là, il aurait fallu peut-être justement ne pas voter cette motion, ou la reporter, mais en tout cas, là, on sent bien qu'il y a des enjeux quand même à Bruxelles qui sont importantes, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que Bruxelles est un enjeu capital, puisque vous avez des institutions européennes qui s'y trouvent, et on a énormément d'associations fréristes islamistes qui influencent au sein de ces institutions. Je vous rappelle que le CCIF, le collectif de lutte contre l'islamophobie en France, qui a été dissous en France, est venu s'installer à Bruxelles, sous l'appellation de CCIE, et influence et en attaquant la France depuis Bruxelles, au sein même des institutions européennes et de la Belgique. Mais ça ne fait pas réagir le gouvernement belge, tout ça, quand même ? Alors, vous savez, quand vous avez des enjeux électoraux et que vous avez des voix à devoir aller chercher et courtiser un peu partout, vous vous taisez sur certaines questions. Sur l'abattage rituel, par exemple, l'abattage rituel sans étourdissement est interdite en Flandre et en Wallonie, mais pas à Bruxelles. Même les écologistes n'ont pas voté contre parce qu'évidemment, ça risque de heurter leurs électeurs. Donc, il y a des sujets qui sont extrêmement sensibles et pour lesquels personne n'a le courage d'oser en parler. Et puis, vous avez aussi des partis émergents que les gens estiment, en tout cas que la partie francophone estime être des partis d'extrême droite, comme la NVA. La NVA est un parti flamand qui est considéré par les francophones comme parti d'extrême droite. Alors, en Flandre, il n'y a pas ce cordon sanitaire, donc la NVA existe bel et bien. Par contre, dans la partie francophone, on voit qu'il y a une NVA francophone qui a été créée, mais encore une fois, il y a des pressions sur certaines chaînes pour qu'ils ne puissent pas les recevoir. Je pense notamment à la chaîne LN24 qui ont reçu des pressions d'une certaine personnalité politique qui les ont menacées de retirer des subventions et des moyens s'ils continuent à recevoir des élus de la NVA, ce qui est évidemment extra-antidémocratique, même si on n'est pas de ces partis-là, qu'on soutienne ou pas, on n'a pas à interdire des partis politiques. Mais comment vous envisagez l'avenir de la Belgique ? Parce qu'en fait, la façon dont vous nous en parlez, c'est-à-dire qu'on désirait qu'il n'y ait plus aucune limite, que le califat remplace effectivement toute la démocratie, le gouvernement belge. Vous avez un peu d'espoir quand même sur cette lutte contre l'islamisme ou pas du tout ? Alors moi, j'ai toujours de l'espoir parce que je pense qu'il y a au sein des citoyens, les gens, certaines personnes évidemment se taisent, mais en tout cas n'en pensent pas moins. Donc, je pense que maintenant, il faut surtout que... Est-ce que les Belges, en réalité, comme les médias belges en tout cas, sont islamo-gauchistes dans la plupart du temps ? Nous ne n'avons pas de chaîne comme CNOOS ou Europa, etc. Donc, on n'a pas d'autre discours que celle qui est véhiculée par nos personnalités politiques. Et donc, je pense que moi, je reste quand même assez optimiste parce que je me dis que les citoyens ne sont pas tous d'accord avec ce qui se passe. Et puis, il faut aussi alerter nos pays voisins, dont la France, évidemment, puisque les citoyens belges suivent les médias françaises, donc sont au courant de ce qui se passe, voient ce qui se passe sur leur territoire et n'en veulent pas. Donc, c'est en ça que moi, j'ai confiance, surtout si aux citoyens, pas au niveau politique. Fadi Amaroufi, vous avez collaboré à un ouvrage avec Florence Bergeau-Blaclair aux éditions La Boîte à Pandore en 2021, « Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture ». Est-ce que l'un des buts de cet ouvrage est aussi de sensibiliser les autres pays européens à ce qui se passe en Belgique, mais partout ailleurs, et à commencer peut-être par la France ? Est-ce que c'est aussi ça le but de cette œuvre ? Oui, parce que je pense que la France est juste en retard par rapport à la Belgique. Bon, alors vous avez quand même des personnalités politiques très fortes et donc vous avez quand même aussi un débat public, ce qui n'existe pas chez nous, donc heureusement. Et donc, je pense que la France ne se laissera probablement pas faire, mais il faut être quand même vigilant parce qu'on peut dire que la France ne se laissera pas faire, mais en attendant, le Qatar a quand même signé avec Macron pour un budget énorme. Le Qatar, sachant que le Qatar, évidemment, le Qatar finance les frères musulmans, finance le Hamas, donc il faut tenir ça de près. Il y a des enjeux qui sont énormes et vraiment les pays d'Europe doivent être vigilants. Il faut savoir à quoi on a affaire. Alors quand on a écrit collectivement cet ouvrage, « Cacher cet islamisme », c'était pour dénoncer justement ce qui se passait, cette cancel culture qui se produisait en Belgique, aussi bien pour la France, pour les partis francophones que pour la Belgique. En Belgique, ce livre, cet ouvrage a été censuré par tous les médias. Il y a des librairies qui ont eu des appels de certains journalistes pour leur dire de ne pas le vendre. Le journaliste ? Oui, des journalistes, vous l'entendez bien, des journalistes qui ont fait pression. Donc voilà, nous en sommes là, ici en Belgique. Donc ce livre, cet ouvrage-là, finalement a eu beaucoup d'écho en France, mais très très peu en Belgique. Ça a été plutôt en Belgique et c'est surtout du bouche-à-oreille. Oui. Écoutez, merci beaucoup Fadila Maroufi. Je ne sais pas si on doit être optimiste ou pas. En tout cas, vous, vous gardez espoir dans cette lutte contre les fondamentalistes. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes et que vous êtes auteure de « Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture » co-dirigée par Florence Bergeau-Blaclaire aux éditions La Boîte à Pandore. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt sur Radio Courtoisie. Sous-titrage Société Radio-Canada La Boîte à Pandore